Tout commence par ce tableau du Gréco que je vois un jour à Tolède, en 2014, puisque c'était le 500e anniversaire de la mort du Gréco. Et ce tableau, qui s'appelle « El Cabello de la Manon del Pecho », dont on ne connaît pas vraiment le personnage qu'il représentait, m'a intrigué. Et il m'a intrigué pour deux raisons. Parce que la première, c'est que le cartel qui l'accompagnait, la petite notice, n'était pas la même que celle que j'avais vue au Prado bien des années auparavant. Et cette singularité m'a intrigué, sans plus. Et puis ensuite, comme ce souvenir me revenait de temps en temps, je me suis également rappelé avec qui j'avais vu ce tableau. J'avais vu ce tableau avec quelqu'un qui m'a accompagné dans ma vie professionnelle et amicale, et pendant très très longtemps, qui s'appelait Pierre Veilleté et qui mord il y a dix ans. Et qui était un très grand journaliste, un très grand écrivain. Et les deux images se sont un peu confondues. Alors, sont-elles confondues au point de se ressembler, comme je le dis dans le livre ? Là, je peux dire que pas tout à fait. Mais à mesure que j'avançais dans cette enquête qui a terminé par ce récit, effectivement, je suis arrivé à le retrouver entre des similitudes un peu troublantes. Le paysage espagnol est fondamental dans tout ce récit parce qu'il accompagne deux choses. Il accompagne d'une part ce qui fait la personnalité totale du caballero. Le caballero en lui-même, c'est un Hidalgo. Hidalgo, c'est le fils de quelque chose. Et le fils de quelque chose, c'est quel que soit son niveau de richesse, il a un domaine. Or, cette Espagne-là, elle demeure. Elle demeure singulièrement en Castille, contrairement aux Espagnes les plus connues, celles d'Andalousie, en Catalogne, n'en parlons pas, ce n'est plus une Espagne, celle du Levant, etc. Mais la Castille, qui était le cœur véritable du royaume d'Espagne de cette époque-là, est devenue un personnage du récit autant que les deux hommes que je poursuis, que les deux fantômes que je poursuis. Celui de Hidalgo, dont je pense peut-être avoir trouvé l'identité, Ruan des Sylvains, comte Porte-Alegre et non pas Marquis de Montemayor, et l'image de Pierre Veilleté qui revient en filigrane parce que tous nos étés, pendant à peu près dix ans, on partait ensemble pendant à peu près un mois ou trois semaines sur ces routes d'Espagne et singulièrement ces routes-là de Castille ou d'Extrémadur. Tout ce qui fait récit, de toute façon, est bâti pour beaucoup sur l'invention. Et ce qui me passionne, et ce qui m'a passionné dans cette histoire-là, c'est la reconstruction totale des vies, autant celle de Ruan des Sylvains, le présumé modèle du Gréco, que celle de Pierre Veilleté, qui, je ne dirais pas mentait, mais réinventait sa vie, réinventait les vies à mesure que la route défilait. Et c'était prodigieux de l'écouter. Moi, ça m'amusait. Il m'arrivait souvent de le prendre en délit de mensonges, mais je ne l'interrompais pas, non pas par politesse, mais simplement parce que ça m'amusait tellement que je le laissais dévider son mensonge, qui amenait, finalement, vers la construction d'un récit romanesque qu'il n'écrivait pas. Et de la même façon, Ruan des Sylvains imagine une autre vie que celle qu'il vit. Sinon, le roi aurait reconnu ses mérites. Et toute cette quête de ces deux hommes qui, d'une certaine manière, ont voulu conquérir l'impossible, à qui on pensait que ceux qui le voyaient disaient ils ont tout de quoi ils se plaignent. Non, il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose qui est fondamentalement la reconnaissance. Et donc, n'ayant pas la reconnaissance, ils les réinventent par un récit qui leur est tout à fait personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada